hey c'est la gang donc petit extrait à peu près je pense entre cinq et dix minutes où ce que je parle ce matin de certains comic books qui ont un très bon potentiel pour le master collector program sous la barre des 50 dollars us en rion donc c'est mon top 3 des comics je pense j'en suggère cinq mais je dirais mon top 3 suggestions pour le master collector program so yeah that's it short clip oubliez pas notre financier l'advice soit bien aucun conseil personnel financier donné dans ce vidéo soit donc on tombe la section où ce que je veux vous suggérer d'investir dans votre master collector program c'est la suggestion notre financier l'advice avait vu le disclaimer mr bean au début du vidéo c'était super le fun tout le monde a capoté c'était le fun c'était le fun tout le monde trip qu'il y avait j'ai le chill non je pourrais je peux tu à suggestion numéro un pourquoi parce que bon que ce soit le house of m rare ou ultra rare ok bon vivimax va être d'accord avec moi c'est du vivi exclusive first of all c'est nouveau c'est unique puis on n'a pas beaucoup mais l'édition puis 500 édition ok c'est pas le mille c'est pas c'est pas le collectible le plus ouf qui sauf qu'à 13 points cube gem pour mille en avoir au moins une à trois copies qui est une très bonne idée tu en achètes une le plus long que tu peux que tu veux garder le plus longtemps possible un min number cool ou l'eau ensuite tu en prends un autre pour le 50% des master collector point que ça va donner le temps que tu peux la garder si tu la flippes ou pas puis la troisième pour flipper pour payer les deux autres quand celle-là va remonter en prix à 1000 mint edition pour une rare comme ça house of m qui est pas un comic book de fou là regardez house of m si on va sur go collect ok what is it worth qu'est ce que ça vaut ok ça vaut 46 piastres pour un 9.6 genre c'est pas fou là j'en sais pas si vous comprenez c'est pas fou là des signatures il y en a genre 16 il y a 16 signatures il y en a 152 de universal grade puis de toutes les autres grade jusqu'à un certain point c'est pas le plus hot c'est pas le big deal sauf que le fait qu'on tombe ici à 500 pour les ultra rares c'est un mint edition qui est lower than d'habitude qui est plus bas que d'habitude d'habitude les ultra rares on a quand même plus de mint edition un petit peu que ça attend un petit peu là je vous cherche un on va aller faire le travail comic book mais les déchets mais les déchets mais les déchets mais les déchets plus le big pourtant quand j'ai ici le droit à 500 donc house of m scar city le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup soit comme seul c'est encore encore fucking plus intéressant donc évaluer sur certains ça c'est mon premier en suit ensuite 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 c'était quoi le prochain déjà le next tale of suspense numéro 52 puis je peux même dire tale of suspense numéro 57 qui va suivre juste après un bon ultra rares 1050 éditions c'est quand même super bien mais 50 on n'est pas dans le sexe mais ça se trouve à d'être un comic book qui a été très apprécié qui a été écrit par jim lee qui se trouve être le fondateur finalement de de marvel puis des comiques pas des comic books mais je dis jim lee c'est stanley qui est créateur de marvel puis du universe qu'on connaît là donc vous voyez en plus c'est des artistes super connu pour ce qui est du comic book là on est sur go collect puis c'est un comic book qui est gradé super qui est rendu super cher quand il est bien gradé là on parle de 5 17 9000 1400 pour un 6.0 c'est très bien ok il ya quand même 108 signatures mais au bout de la ligne très très bon très bon comic book sur lequel je pense qu'il serait qui est bon d'investir que ce soit la version ultra rare ou la rare qui se trouve être une version originale ça se trouve être deux bonnes versions de très low mint regardez les prix en ce moment ça en est fucking ridicule 20 et 50 piastres pour ceux on parle de 3 et de 2 master collector points par jour encore une fois je suggère d'en acheter trois vous en gardez une pour la flippe vous en gardez deux le master collector programme puis il y en a une des deux vous gardez le master programme que vous pouvez peut-être flipper dans le futur selon les gains les potentiels et les besoins donc il y est ça c'est pour le 52 57 la même affaire hockey telle offre tellement suspens numéro 57 après first appearance de halkai je parle de ironman mais de halkai encore une fois c'est un comique qui était fait par stanley ça a été un comique qui était super aimé qui est vendu super cher quand question crédit ok donc let's go bon comic book ma suggestion là dessus c'est encore une fois trois comique book foc qui sont encore une fois le nex et une version sont tous les 50 dollars la plupart je veux juste être capable de vous présenter quelque chose qui rentre dans le budget de la plupart des gens qui vont écouter la chaîne il y en a qui ont plus de budget il y en a qui en a un peu moins ceux qui ont beaucoup plus de budget vous savez que c'est pas ces versions là nécessairement vous allez chercher vous allez chercher les secret rare mais ou du low mint number de tout ça parce que ça reste quand même ce qui est le plus profitable mais ma prochaine suggestion c'est what if spiderman number one la raison est assez simple encore une fois comique qui a été écrit par stanley l'automne un petit peu juste m'assurer d'être dans la bonne page non je me suis trompé vous voyez je m'y connais pas en comic book mais ce pas on fait de ressources ensemble ok what if ça se trouve être l'espèce de partenariat avec ce pas le même puis les fantastiques fois c'est très vite c'est pas vendu très très chère question crédit il y en a même beaucoup beaucoup qui ont été gréden c'est pour le le plus jeune des comiques mais si vous voulez mon avis ça va être quand même sous évalué en ce moment surtout pour le prix qu'on a les comics il y en a des 25 et 44 pour les master collector point que ça donne encore une fois j'achèterai ces deux versions l'eau pour le master collector programme malgré tout ce que je viens de dire pour les suggestions qui vient de passer puis celle qui présentement oubliez pas que la version commune généralement faudra en avoir une copie pour surtout pour les grosses pièces quand je dis grosses pièces ont peut-être parlé plus de marvel comic number one mais si vous y allez pour un tale of suspense numéro 57 ce serait bien d'en avoir un comment avec un bon mint même chose le 52 puis je voudrais même même chose pour house of m ok house of m le c'est très récent comme comic book mais pourquoi pas en avoir un comment ou peut-être même un secret rare oubliez pas secret rare c'est 6 master collector points par jour à 80 piastres c'est quand même très bien oubliez pas ce petit détail ensuite dernière suggestion pour la prochaine suggestion vous voyez que j'ai un minou avec moi pour m'aider dans cette suggestion puis elle m'a dit que c'est une très bonne idée parce que on parle de du côté peut-être féminin perspective la gang pour ce qui est de cette suggestion là je vous parle de sa bite shiok genre que les comic book valent 8 et 22e pour ce qui est tu regardes des prix sont fucking ridicule ce n'est pas un comic book qui est super love là ok un check ticket qui ça va être la force de pire en de chez hawk qui est fucking interesting c'est une qui issue puis de nos jours l'agent féminine bon ok il ya une grosse polémique là en ce moment pour l'agent féminine mais en a beaucoup qui pensent que le féminisme est devenu un poison jusqu'à un certain point je suis un peu d'accord mais la discussion parce que moi je suis profane jusqu'à un certain point je vote pour que ça pousse puis je pense même que l'égalité va devenir de plus en plus évident qu'on va finir par trouver un point d'ancrage logique dans tout ça je vois pas de problématique même que je pense que justement les femmes vont de plus en plus aimer pouvoir afficher leur féminité de façon adéquate ou même par des choses comme justement un comic book qui nous vient et qui est la première première apparition d'une femme qui est badass mettons dans le Marvel Universe ok donc pour moi ça va être important dans les autres que je pense vraiment que de plus en plus dans le web 3.0 les femmes vont être capables d'avoir une place beaucoup plus importante que dans le web 2.0 ou du moins beaucoup plus bordée de sagesse parce que je veux pas être malheureux mais dans le web 2.0 vu qu'on est encore dans un monde très masculin la plupart des femmes qu'on voit là sont toutes je vais utiliser un gros décolleté ou justement ils travaillent dans le domaine du la vente corporelle en ligne ou etc ok pis c'est pas un problème c'est juste parce que je pense que ça va être pour l'agent féminine à se faire valoir leurs aptitudes leurs compétences leurs leurs visions leurs perspectives leur diversité intellectuelle et pour partager assez adéquatement je pense qu'il y en a beaucoup pareil youtube en permet pis etc mais je pense que le web 3.0 vont vous permettre beaucoup plus à l'agent féminine de s'afficher pis il y a des choses comme celle-ci où les encore une fois là je bégaye je m'excuse où les cadres il y a des cadres dernièrement qui vont sortir avec les minoux pis etc je sais pas si je vais le garder de le trouver je serais sûrement pas le garder de le trouver mais encore là où les cadres de Tara McPherson qui représente beaucoup plus je sais pas si comprenez ça représente beaucoup plus de l'agent féminine que l'agent masculine pis je pense que c'est fucking important que justement les femmes aient l'opportunité de pouvoir s'afficher au même titre que les gars avec des trucs cools dans le temps c'est les barbies pis il y avait pas mal lien que ça pis il y parlait pocket pour les filles pour qu'ils puissent peut-être s'afficher dans ma région au Canada en tout cas là ça va être d'autres choses le monde digital va leur offrir beaucoup plus d'opportunités de choix donc fuck it pour moi je suis hors ligne pis je pense que ça ça va en faire partie on va faire partie de l'histoire de la femme jusqu'à un certain point first appearance of She-Hulk euh moi je serais prêt à dire que dans 5-10 ans je verrais ces pièces de collectibles là peut-être gagner en valeur d'ici 5-10 ans quand même beaucoup mais après c'est un guess un petit guess je vous dis pas de mettre tout votre argent à l'avenir au contraire là j'ai proposé des affaires bien mieux que ça il y a à peu près 35 secondes une minute deux minutes avant mon jansage mais si c'est pas pour ça pour le Master Collector Program ça reste des espèces de très bons comiques quand on y va pour la rare ou la ultra rare en avoir deux de chaque super profitable puis à limite vous les revendez quand que vous êtes tanné d'utiliser le Master Collector Program puis vous risquez de pouvoir les revendre à bon profit parce que ça reste des mint et des chaînes quand même basses donc un floor press à 22 ça risque facilement de remonter à 50 dans le futur donc évaluer ça puis je pense que cette suggestion là va en deux volets dans la mesure où si regardez on a Fantastic Four numéro 265 qui est une espèce de iconique key moment où ce que She-Hulk joint les Fantastic Four pour pas parce que ça adjoint la Fantastic Four team so on y est je pense que ça aussi ça peut être fucking nice comme comic book encore une fois 45 puis 17 et 25 pour le rare et le ultra rare ça vous donne maximum Master Collector Program point fuck yeah c'est good deal so yeah that's it c'était mes suggestions du jour la gang je vous laisse là-dessus j'ai enregistré le Homie Frog Show so yeah that's it that's all ah non c'est vrai je pourrais vous dire en fait si vous êtes comme les 40% qui sont pas encore inscrits j'invite bien entendu à faire le smash ça sur le subscribe button puis comme ça ça va être sûr qu'on va se revoir demain non pas demain on est on est vendredi ou ça va être sûr qu'on se revoit lundi ça va donc that's it ce que vous avez vu là ça faisait partie du Vivi Frog Show qui était enregistré ce matin ça arrive souvent que je vais sortir des petits clips comme ça qui sont extraits des shows ou des petits clips qui sont faits sur le volet donc je vous invite à faire le smash le subscribe button cliquez la notification bell si vous voulez manquer rien de ces petites vidéos là so yeah Peace Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !